Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur D8, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors ce soir c'est avec la paysanne pervertie ou les dangers de la ville que nous partons donc en vadrouille puisqu'en effet nous allons continuer la lecture de cet ouvrage, un ouvrage donc composé d'une correspondance entre les différents membres d'une même fratrie, d'une même famille. Donc c'est un livre de Nicolas Rétif de la Bretonne, nous en sommes à la deuxième partie. Ursule donc qui est partie à la ville et qui a quitté sa chère campagne, écrit à sa soeur et lui rapporte les lettres de ses prétendants, notamment celle du Marquis. Il s'agit de la cinquième lettre de ce dernier. Mademoiselle, le premier billet que j'ai pris, la liberté de vous écrire, est si heureusement parvenu entre vos mains que j'attendais une réponse. Mais votre silence et de plus exactes observations qu'il a occasionnées m'ont fait comprendre que je m'étais mépris. Non à mes sentiments qui seront éternels, mais dans l'idée que j'avais prise de vous et par vos alentours. Je serai au désespoir, mademoiselle, de tendre des pièges à la vertu d'une jeune personne honnête et digne de la plus haute considération, telle que vous êtes en effet. Ce qui doit naturellement résulter de la découverte que j'ai faite, c'est non d'éteindre mon amour, mais de régler mes sentiments. Je vous offre un mariage secret, à cause de ma famille, mais cimenté par tout ce que pourront nous dicter des personnes prudentes et désintéressées. Je n'aspire, mademoiselle, qu'à vous donner un titre dont vous êtes digne et si vous me permettez un moment d'entretien avec vous ou avec quelqu'un dans qui vous ayez confiance, je détaillerai le reste des arrangements, surtout la manière dont je me propose de découvrir à ma famille un mariage qu'elle ne m'aura pas procuré. Je suis, en attendant l'honneur d'une réponse très respectueusement, mademoiselle, votre très humble serviteur, blablabla. Voici ma réponse à la seconde, à cette lettre, qui était le second billet d'une composition double. Monsieur, l'honnêteté de votre second billet me détermine à y répondre non pour accepter votre proposition, ce qui serait trop pardi pour une fille de mon âge et dans la position où je me trouve, mais seulement pour vous remercier de l'honneur que vous me faites. Je sais, monsieur, que votre proposition ne peut avoir été déterminée que par des sentiments très honorables pour moi. Cependant, je ne puis que vous en témoigner une stérile reconnaissance, attendu que ma famille a des vues pour mon établissement qui sont très avantageuses. J'ai cru devoir cette réponse à un homme de votre naissance et de votre mérite qui pense à moi pour que vous ne preniez plus de peines inutiles. Je suis, avec une parfaite considération, monsieur, votre très humble, Ursule. Le lendemain du second billet, ayant aperçu à côté de moi, à l'église, le laquet qui me l'avait glissé, je l'ai regardé un instant pour lui faire entendre que je le reconnaissais et tirant aussitôt mon mouchoir, ma réponse est tombée devant lui. Comme elle était cachetée, il a compris ce que c'était. Il l'a ramassé très adroitement et s'est dérobé. Un instant après, en levant les yeux d'eux sur mon livre, j'ai vu le marquis devant moi. Il m'a fait à la dérobée un regard suppliant, auquel j'ai répondu par une légère inclination qui a paru le comblé de joie. Les choses en sont là. Il paraît que l'amant de madame Parangon, celui dont je t'ai rapporté la lettre, a aussi reçu quelques éclaircissements, biscornus. Car ne pouvant réussir pour l'aîné, il s'est proposé pour la cadette avec de magnifiques propositions. Il est vrai que Finchette devient de jour en jour plus charmante et je ne suis pas surprise de cette conquête. Il a écrit à sa sœur et à elle-même. Finchette, se sentant donner un billet, m'a dit tout bas « On se trompe, je crois que ça te regarde car je m'aperçois qu'on t'en donne de temps en temps. » J'ai prodigieusement rougi, moi qui me croyais si sûre de n'être pas vue dans mes petits arrangements. Si Finchette m'avait remis le billet, certainement je le déchirais, mais elle l'a gardé. Lorsque nous avons été à la maison, elle m'a dit « Vois ce qu'on t'écrit, vois ce qu'on t'écrit, je ne suis pas curieuse et je ne demande à rien savoir. » « Qui te dit que c'est pour moi ? » lui ai-je répondu. « Qui te le dit ? » « Mais je t'en ai vu donner deux par un laquais et tomber la réponse en tirant ton mouchoir. » « Mais lis ! » « Mon Dieu, ma chère fille, c'est pour toi, regarde ! » « Oh ! Mais oui ! Oh ! C'est drôle ! Lisons, 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 lisons ! » « J'ai appris ce matin que votre charmante sœur était mariée à un jeune homme très aimable et qu'elle adore. » « Comme elle en est adorée, cette découverte me détermine à m'adresser à vous, jeunes et charmantes personnes. » « Je l'écris à madame votre sœur et je lui propose pour vous, les mêmes conditions que pour elle, soyez persuadés que votre bonheur sera ma seule occupation dès que j'aurai le bonheur d'avoir une réponse favorable. » « Je n'ai jamais rien vu de si beau que vos yeux. » « Comme je n'ai jamais rien vu de si voluptueux que ceux de votre sœur. » « Il y a des causes pour cela que j'ignorais. Il ne faut pas troubler la félicité des cœurs qui sont d'accord. » « Si vous êtes surprise que je sois instruit, je puis d'un mot faire cesser votre étonnement. » « Je connais un de vos compatriotes, le chevalier Godet d'Arras, qui a une jeune et charmante épouse dont les attraits m'avaient d'abord subjuguée. » « Mais les femmes de votre pays sont si tendres et si fidèles qu'en me désespérant par leur rigueur, elles me donnent à la plus grande envie d'en trouver une qui ait le cœur libre et que je puisse remplir. » « Je ne saurais mieux m'adresser qu'à vous, qui êtes la sœur de l'ami le plus intime du chevalier. » « Ainsi, vous voyez, mademoiselle, que ce n'est plus un inconnu qui vous écrit et qui vous offre toute sa fortune et sa personne. » « Je suis, avec respect, mademoiselle, votre blablabla. » Nous n'avons pas trop compris ce que voulait dire cette fin. Car mademoiselle Fanchette n'a ni frère, ni ne connaît de chevalier Godet d'Arras. « Et il y a bien un chevalier, d'ailleurs. Il a une jolie femme. » « Et cela nous empêche de conjecturer une erreur dans le mot chevalier. » « Comme je ne ferme pas ma lettre aujourd'hui, si quelque chose se découvre, je l'y ajouterai, je te le promets. » « 28 mai. » Depuis la date du commencement de ma lettre, nous avons découvert que c'était à moi et non à mademoiselle Fanchette qu'on en voulait. Le monsieur m'a parlé pour se plaindre de ce que je ne lui faisais pas réponse, mais je garde pour moi cette découverte, afin que ma jeune compagne ne dise rien en se croyant intéressée pour son compte au silence. Car j'observe que nous avons beau être sages et ne pas avoir envie de profiter de nos conquêtes, nous sommes toujours flattés d'en faire et cela nous occupe très agréablement. Quant au marquis, il a tenté de me faire accepter quelques présents que je n'ai eu garde de prendre. Oh Dieu, je ne le ferai pas. Quand j'aurai envie du mariage secret qu'il me propose, quand bien même, recevoir d'un homme, c'est une honte à laquelle je ne me sens pas disposée à descendre jamais. Sixième lettre du marquis à Ursule. En lui envoyant, d'ailleurs, un présent. Mademoiselle, excuserez-vous la médiocrité de la bagatelle que je vous envoie. Vous êtes si belle que vous n'avez pas besoin de ce qui pourrait donner plus d'éclat à vos charmes. Avec la simplicité de la nature, ils sont trop sûrs de tout soumettre. Mais si vous êtes trop riches aux attraits, pour que cet écrin ait un prix à vos yeux, ma passion est si vive et si tendre qu'elle a besoin de ce petit soulagement. Déniez-vous agréer une fable marque de mon dés, vous m'en respectueux. Elle serait beaucoup plus considérable si j'osais me flatter qu'elle fût acceptée, mais je ne compte que sur sa médiocrité pour me sauver la honte d'un refus qui me mortifierait cruellement. Je suis avec le plus profond respect, mademoiselle, votre, blablabla. J'ai renvoyé le présent qui m'avait été glissé à l'église et j'ai eu le temps de dire au laquais, avant d'avoir lu la lettre, que je ne prétendais pas mortifier son maître par un refus, mais lui faire entendre que je ne pouvais rien accepter. J'ai gardé la lettre très sciemment. Aussi, lorsque le marquise s'est offert à ma vue, ne m'a-t-il paru qu'affligée, mais nullement en colère. Le même jour, mon petit page s'est trouvé tout près de moi comme je montais la dernière en carrosse et il m'a dit « Je suis lieutenant d'hier, je ferai mon chemin rapidement, si vous voulez me faire seulement la promesse de m'être fidèle. » « Allez, » lui ai-je dit, « je vous attends, lieutenant général, et alors nous verrons. » J'ai lâché cela pour m'en débarrasser, et même, je l'avoue, pour ne pas éteindre l'envie de bien faire dans un jeune gentilhomme. Il l'a pris au sérieux. Il a baisé ma robe, comme j'entrais dans la voiture, et je l'ai vu très satisfait. J'en suis charmée. Avant qu'il en soit là, il m'aura oubliée, et je ne lui aurais pas fait un refus trop dur. Car je n'aime causer de peine à personne. Je ne te dirai rien de mes autres amants, pas même de mon financier, tout risible qu'il est. Mais je t'avouerai que j'ai copié une partie de ta lettre pour montrer à différentes personnes d'ici les amours de notre bonne sœur Brigitte. On les a trouvées plaisantes, et l'on en a beaucoup ri, à l'exception de Mme Parangon, qui les a louées avec une sorte d'attendrissement. Elle m'a dit tout à l'heure qu'elle devait écrire à Edmond, et cette confidence a été accompagnée d'un soupir qui m'a fait comprendre qu'il lui donne quelques nouveaux chagrins. J'ai témoigné de l'inquiétude, et il m'a semblé par sa réponse qu'Edmond contrarie encore son plan favori. Il faut que ce soit cette voisine de Mme Parangon dont tu m'as dit un mot, car pour Edmond, quoique très aimable, Mlle Fanchette, qui la vaut au moins pour la figure, la passe pour la naissance, la fortune et toutes les autres convenances. La tristesse de Mme Parangon, l'engageant à se dissiper, je t'apprendrai que nous avons été à une belle comédie qui m'a fait répandre des larmes. C'est Laure qui nous a donné l'idée en m'offrant sa loge. J'en ai parlé à Mme Parangon, qui d'abord ne s'en souciait pas, mais qui ensuite nous a donné cette marque de complaisance à sa sœur et à moi. Le titre de la pièce est La gouvernante, et Mme Cannon la trouve très bonne. Lettre 23 Godet à Edmond Le corrupteur d'Edmond lui marque ici sa coupable et séductrice amitié, surtout vers la fin de sa lettre. Nous sommes le 2 juin. Enfin, j'ai vu les trois grâces qu'en punition de leur pruderie, sans doute Vénus a mis sous la garde d'Alecto. La céleste Parangon avait un petit air languissant qui la rend adorable et ferait tourner la tête à un anacourette. Ursule m'a surpris. Elle est embellie au-delà de toute imagination et sa ressemblance avec toi semble s'être perfectionnée, mais tu es Gaï. Je ne crois pas qu'il y ait ici un homme bien organisé qui puisse la voir impunément quant à Mlle Fanchette. C'est une miniature et il est bien singulier qu'un homme qu'on a flatté de quelques espérances, dont cette petite divinité est l'objet, puisse porter des désirs ailleurs. Il faut qu'il soit diablement sensuel et enclin au plaisir actuel comme un sauvage. Cependant, s'il les aime, il sait où les prendre. Mais cet homme-là est un sphinx pour moi. Il me donne à tout moment à deviner des énigmes où je ne puis rien comprendre. Il paraît que si j'ai été admise dans le sanctuaire des grâces, c'est parce qu'on avait besoin de moi. On m'a fait une entière confidence à ce que je savais déjà et j'ai eu deux heures de tête à tête avec la plus belle bouche et les plus beaux yeux du monde, ceux d'Ursule peut être acceptée. J'ai répondu comme je devais. En conséquence, j'ai assuré la belle parangon que j'emploierai toute ma capacité pour vous servir tous deux. En effet, je suis ton ami et je crois que tu me rends la justice de n'en pas douter. Or, il est du devoir d'un véritable ami d'obliger par toutes sortes de moyens celui qu'il aime. Et c'est ce que je me propose de faire toujours pour toi lorsque l'occasion s'en présentera. Car on ne doit pas hésiter à causer une mortification passagère à son ami quand elle doit être suivie d'un avantage réel. On s'est causé une étrange surprise aux dames, en paraissant chez elle en habit de cavalier. C'est celui que je porte ici le plus habituellement pour éviter le scandale. Je me suis fait annoncer sous le nom du chevalier Godet d'Arras, qui venait de ma part. Madame Parangon ne me reconnaissait pas. J'ai parlé, mon rire m'éthique, tout cela ne me démasquait point encore. Je me suis enfin expliquée. Ursule m'a dit qu'elle m'aimait mieux comme ça. Et mademoiselle Fanchette, que j'étais plus jolie. Je suis flattée de ses petits compliments. Car j'ai aussi ma coquetterie, mon cher. Tout comme j'ai ma philosophie. Je compose de mes petites qualités, de mes petits défauts. Un moi dont je suis tout à fait content et que je ne troquerai pas. Me donna-t-on un roi en échange ? C'est une réflexion que je savais faire fête souvent et que j'ai lue depuis. Que nous souhaitons ou que nous envions bien le sort des autres. Mais que nous voudrions leur beauté, leur qualité, leur talent sans cesser d'être nous-mêmes. Et qu'à tout prendre, il n'y a peut-être pas un homme au monde qui consentit à être le roi en cessant d'être lui-même. Et d'avoir ses propres pensées. C'est-à-dire son âme. Pour le corps, on n'y tient pas. C'est que ce changement serait une véritable mort dont, heureux ou malheureux, nous avons tous horreur. Aussi n'ai-je rien vu de plus sot que nos lois contre le suicide. C'est l'acte d'un fou. Et prétendre donner des lois aux fous, c'est être sage comme eux. Si j'étais roi, se tuerait qui voudrait ? Et il pourrait bien arriver que ces fous, que les obstacles irritent, ne se tueraient pas. C'est un essai que je propose. L'apathique tolérance est une vertu si digne de l'homme que je voudrais qu'on l'étendit à tout. Qu'on souffre patiemment, sans chagrin, sans humeur. Sans cet insupportable égoïsme qui empoisonne tout. Que chacun soit heureux à sa manière. Car il est certain qu'en voulant rendre heureux les hommes, d'une manière contraire à ce qui leur plaît, c'est les rendre souverainement malheureux. Ceci fait un peu contre moi. Non pas dans ce que tu vois à présent, mais dans ce que tu ne tarderas pas à voir. Je m'explique donc. C'est qu'il est des sottises destructives du bonheur et qu'il empoisonne pour la vie. De celles-là, par exemple, il faut en préserver ses amis par la persuasion, par la violence, par la fourbe, par tous les moyens possibles. Si mon ami était assez malheureux pour qu'il lui ait fallu un meurtre, un viol, un incendie pour être heureux actuellement, certes, je ne souffrirais pas qu'il fût heureux dans cette manière de voir qui empoisonnerait le reste de sa vie s'il avait l'atrocité de se satisfaire. Des voeux, des engagements éternels sont du même genre. Et pourquoi se lier irrévocablement à une femme, par exemple, avant l'âge qui nous rend habituditaires ? N'est-ce pas de gaieté de cœur, chercher à en repentir ? Il faut laisser ces engagements aux automates qui, à la vérité, composent les trois quarts du genre humain. Ces gens-là, montés comme une pendule, vont machinalement pendant leur mariage, contentes de retrouver chez eux une femme qui les reçoive et les héberge. C'est moins leur épouse que leur hôtesse et leur nourrice qui leur donne à manger du plaisir et des enfants. Mais ceux qui pensent, et dans qui c'est de bonheur développé cette énergie qui distingue l'être raisonnable de la brute, ils doivent se conserver libres et ne se vendre à la société pour ainsi dire que lorsqu'elle les paie, ce qu'ils valent. Jusqu'à ce moment qu'ils vivent pour eux. Ils sont les fleurs du genre humain. Plus ces fleurs sont belles, plus elles ont droit de ne pas être utiles, ou plutôt leur beauté et leur utilité. C'est l'honneur qu'elles font à l'espèce humaine qui les acquittent de leurs devoirs sociaux. Aussi, aussi ai-je entendu dire à quelqu'un qui connaissait Voltaire que ce grand homme avait cette idée de lui-même, idée philosophique et sublime, peu dangereuse parce que très peu d'hommes ont droit de la voir. Je veux te mettre au rang de ces hommes distingués du vulgaire. C'est mon but. Voilà ce que je me propose de faire de toi. Quelqu'un me demandera d'où vient que j'ai ce but, d'où vient que je m'attache ainsi à ton bonheur, à ta gloire, pour en faire dépendre mon bonheur et ma gloire. Voici ma réponse. Je t'aime. Mais les âmes de boue qui m'interrogent ne connaissent sans doute pas l'amitié. Eh bien, j'ai un système et je veux le prouver. Quel est-il, me dira-t-on ? Que sans tous les impuissants étaient que d'imbéciles moralistes, on prétendu donner à la vertu. On peut la pratiquer. Qu'elle peut subsister avec tous les plaisirs si fort prohibés par toutes les sectes philosophiques et religieuses. Je vous montrerai que moi, au-dessus de tous les préjugés, je suis en dépit d'Elvétius, l'oracle nouveau de nos philosophes, un ami sûr, désintéressé, que je pratique tous ces actes avec lesquels les prétendus vertueux ont jeté de la poussière aux yeux du genre humain, d'une manière plus parfaite que je t'ai trouvée. Je me suis dit, voilà l'homme qu'il me faut pour être mon homard. Je n'en ferai pas un enthousiaste, mais il serait propre à l'être et je veux qu'il ne soit que raisonnable. Je l'éprendrai de l'amour et de la raison. Je lui montrerai quel est seul le guide à suivre. Je foulerai aux pieds le préjugé devant lui et quand j'aurai tout fait, je lui dirai, jouis, tu as une âme faite pour jouir. Ma jouissance à moi, c'est de voir la tienne. Et il jouira. Il me fallait une âme sensible, je l'ai trouvée. Il me fallait cependant un esprit tellement entiché des préjugés qu'il fût une seconde nature. que tu avais ces préjugés-là. Y en eut-il jamais de plus ridicule que les tiens au sujet des femmes ? Et lorsque, lorsque pour t'aguerrir, je prêtais les mains au projet de Parangon, ne m'étais-je pas réservé un moyen de cassation ? Il était excellent. J'aurais bien su tourner ton bonhomme de père si la mort n'était venue ou si la nécessité l'avait exigée. Je te l'ai déjà dit. Je te le répète. Les femmes sont une monnaie qui doit passer de main en main. Si la monnaie s'use, si l'empreinte s'efface, tant pis pour elle. Nous n'y perdons pas un saut. Nous la changeons. Va, mon ami. Sans moi, tu étais enterrée longtemps avant d'avoir rendu l'âme. La baron. Voilà ma recette. À tous les beaux sentiments pour tes belles ignorantes, tes respects pour tes paragones, etc. Je dirais toujours récipes et la baron. Et en cas de pi, air goté. À propos, j'ai trouvé le secret d'enchanter Electrocanon pour la faire aller avec Ursule et les deux autres grâce aux Italiens où l'on donnait l'île des fous, pièce où il y a du caractère. La semaine d'auparavant, je les avais attirés aux Français persuadés qu'un serment du RF, la chaussée intitulé et la gouvernante apprivoiserait avec le théâtre Electrocanon. C'est un point important que ta sœur voit nos spectacles. Ils la rendront moins bégueule. Adieu, mon cher Edmond. J'ai le scalpel en main. Je vais tailler, couper, trancher jusqu'au vif. Ma divinité t'ordonne et l'ordonne et à cette dernière, je ne désobéis jamais. Tout à toi. Et donc, cette lettre est un peu perverse. Et donc, suivie d'une lettre numéro 24 d'Ursula Fanchon dont on va lire le commencement. 25 juin. Il y aurait tant de nouvelles à t'apprendre, ma bonne amie sœur, que si je voulais dire tout ce qui regarde les autres, à peine trouverais-je la place de mettre un mot de ce qui me concerne en particulier. J'ai écrit à Edmond pour lui annoncer le retour de Mme Parangon. Je présume que vous avez reçu cette lettre et je ne la copierai pas. Mademoiselle Fanchette s'y joint à moi. C'est une finesse de ma part car je me doutais déjà de ce qui ne met plus un mystère. Edmond songeait sérieusement à Edmond. mais convenons que ce cher frère est encore bonace, au moins dans ses inclinations amoureuses. Je me sens moi plus ambitieuse et plus capable de sacrifier mes goûts à la fortune. Peut-être parce qu'ils ne sont pas encore bien vifs. Ma charmante amie est partie enfin. Oh, je l'adore celle-là. Sans politique, tout comme je t'aime ma chère Fanchon. Mon frère m'a écrit son heureuse arrivée. Cette lettre-là est charmante et je vais te la mettre ici tout au long. Tu verras par là mille choses que je te répéterai mal si je l'ai répété. Voilà, et c'est là-dessus que nous allons donc nous arrêter mais je vous invite à suivre une prochaine édition de Voyage au bout de la nuit pour pouvoir découvrir ce que Ursule écrit à Fanchon. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous invite bien évidemment à nous retrouver sur les réseaux sociaux hashtag VBN et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Voilà, passez une excellente journée si vous vous réveillez et une très bonne nuit si vous vous couchez. Merci.